Dans l'épisode d'ici tout commence du lundi 26 juin 2023, avant de partir pour l'hôpital pour aller chercher Suleyman, Dembo Camilo, Romy de ses blessures, Antoine, Frédéric Diefantal, et Rose, Vanessa de Mouilly, passe voir Clotilde, Elsa Launeguini. Très inquiète, elle leur explique que Joachim, Janice Abrique, est toujours sous coma artificiel. Les médecins veulent patienter avant de lever la sédation. De retour de l'hôpital, Suleyman décide d'aller au potager. Son père l'en défend fermement, déclarant qu'il a besoin de repos, mais le jeune homme plaide sa cause et réussit à obtenir son droit de sortie. A l'hôpital, Enzo, Aziz Diabaté, reçoit la visite de Vic, Loul Algairi, et Salomé, Aurélie Ponce. Le jeune homme, blessé aux jambes, se montre confiant, mais Vic est inquiète. Et si son ami ne retrouvait pas l'usage de ses membres ? Pour en avoir le cœur net, la jeune femme s'adresse à une infirmière, qui refuse néanmoins de lui dire quoi que ce soit sur l'état d'Enzo. Vic décide donc de se faire passer pour sa petite amie, juste au moment où Malia, Jocelyne Ovignon, et Djibril Diané, Paul White, les parents d'Enzo, se présentent devant sa chambre. Le couple est étonné d'apprendre qu'Enzo a une petite amie et s'empresse d'en parler au principal intéressé. En découvrant que Vic a menti au corps médical, Enzo s'amuse et décide de jouer le jeu devant ses parents. Plus tard, le médecin apporte à Enzo de mauvaises nouvelles. Un hématome épidural compresse Samuel et Pinière, ce qui explique qu'il ne sente plus ses jambes. Il va donc devoir être opéré en urgence le lendemain matin. Un corps sans vie pouvant être celui d'Axel et découvert Lola, Sandra Valentin, et Philippe, François-Dominique Blain, sont morts d'inquiétude. Trois jours se sont écoulés depuis l'accide de train, et Axel, Thomas d'Acosta, est toujours porté disparu. De son côté, Jasmine, Zoïse et Brun, roi du noir. Ne pas avoir de nouvelles d'Axel est une torture pour elle. Thibaut, Félix Paco, venu prendre des nouvelles d'elle et Elliot, Nicolas Anselmo, émet l'hypothèse que le jeune disparu ne soit plus dans la forêt. Et si les policiers ne cherchaient pas au bon endroit ? Dubitative, Jasmine envoie un message à Ethan, Rick Cleve, et lui demande de la rejoindre. Solal, Benjamin Douba à Paris, propose de l'accompagner, mais Ethan lui conseille de se reposer. Il a subi un gros choc à la tête en portant secours à Rose. Ayant appris que Tessier, Benjamin Baroche, avait porté secours aux passagers du train, Billy, Margot Aguilar, et Tom, Tom Darmon, vont à sa rencontre pour le remercier. Le directeur de l'Institut Sofusque. Il n'a pas besoin d'être remercié, d'autant que certains sont hospitalisés dans un état grave et qu'Axel est toujours porté disparu. Billy et Tom culpabilisent d'avoir manqué de tact, mais le roi, Stéphane Blancafort, se montre rassurant. Ils ont voulu être gentils et si y esti tout à leur honneur. Inquiets, le roi va voir Tessier et lui conseille de maintenir la remise des diplômes. Selon lui, les élèves ont besoin d'un événement positif, et il est même prêt à s'en occuper si Tessier n'a pas le courage. De leur côté, Jasmine, Elliot et Thibaut appellent tous les hôpitaux de la région pour s'assurer qu'Axel ne s'y trouve pas. Etan voit d'un mauvais œil l'implication de Thibaut, mais Elliot lui demande de prendre sur lui. Le jeune homme essaye simplement de les aider, peu importe ce qu'il cesse de passer dans le train avec Jasmine. Un peu plus tard, Jasmine va prendre un café et croise Ambre, Claire Romain, à tabler seul. Elle en profite pour prendre de ses nouvelles, suite à quoi Ambre lui présente ses excuses pour ce qui est arrivé avant l'accide. Elle s'est neveu terriblement. Jasmine lui assure que cela appartient au passé. Tout ce qu'elle souhaite désormais, si est-il que l'on retrouve Axel. Soudain, elle remarque que tous les SMS envoyés à son petit ami ont été lus. Axel est-il vivant ? Sans attendre, Jasmine en informe Tessier et la police. Le directeur est pessimiste. Rien ne dit qu'Axel a lu les messages de sa petite amie, et encore moins qu'il est encore en vie. Jasmine, elle, garde espoir. En fin de journée, un policier passe chez les Tessiers et leur annonce la découverte d'un corps sans vie près du lieu de l'accide. Le visage du jeune homme étant brûlé, il a besoin que les Tessiers viennent identifier le corps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501